Salut à tous c'est Quentin, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chemise, je suis trop content de vous retrouver Alors je tiens à vous dire que les informations que je vais vous communiquer dans cette vidéo je les ai pratiquement toutes trouées sur internet parce que je suis pas vraiment un grand adepte de la chemise, je veux dire j'en porte pas beaucoup comme vous peut-être je sais pas vraiment comment trop la porter donc j'ai fait pas mal de recherches sur internet réaliser cette vidéo ça a été pour moi d'apprendre plus sur la chemise et par la même occasion je vous communique des informations donc c'est génial pas vraiment mes conseils personnels, c'est des conseils que j'ai trouvé sur internet des conseils qui m'ont semblé utile, des conseils qui m'ont semblé concret des conseils simples à comprendre donc c'est parti pour la vidéo quand on achète sa première chemise, les couleurs de base à privilégier sont blanc, le bleu et le rose blanc c'est généralement une couleur à privilégier pour les pièces pas trop fortes donc par exemple les t-shirts et les chemises donc si on veut acheter sa première chemise, il vaut mieux commencer par une chemise blanche c'est pas faire comme moi et commencer par une chemise bleue ou grise ensuite en ce qui concerne le port de la chemise, il vaut mieux ne pas boutonner jusque tout en haut ça peut faire un effet trop strict à privilégier quand on porte une chemise en dessous d'une veste de costume par exemple avec une cravate ça peut le faire ou avec un nœud pas mais pas dans la vie de tous les jours si on porte seulement une chemise, c'est mieux de laisser le dernier bouton rouvert ça c'est une règle dont j'étais conscient mais c'est une règle pour moi fondamentale donc il faut quand même le préciser en ce qui concerne la coupe c'est mieux de prendre une coupe cintrée si on est fin et une coupe droite si on a de l'embonpoint si on est un peu plus large c'est par exemple si on a du ventre en ce qui concerne les matières dont c'est pas quelque chose sur laquelle je me concentre très particulièrement quand j'achetais mes premières chemises mais je vous le dis pour vous et c'est mieux de privilégier le coton parce que le coton c'est bon pour l'été ou pour l'hiver même si la matière à privilégier en été c'est le lin un conseil pour ceux qui en portent plus souvent donc qui ont déjà leur base c'est de doser les motifs ça peut créer des contrastes et c'est génial dans une tenue que ce soit pour les couleurs ou pour les effets de matière il est très recommandé de faire correspondre quelques couleurs du motif de la chemise avec certaines pièces de la tenue par exemple moi avec ma chemise à carreaux aujourd'hui je pourrais faire correspondre un carreau rouge par exemple avec des chaussures rouges alors c'est ce que je vais faire avec des chaussures après la question le col des boutonnés ou boutonnés donc il est recommandé comme je l'ai dit de laisser le bouton du dessus des boutonnés d'ailleurs un ou deux boutons ça suffira largement à aérer votre tenue je le dis bien un ou deux boutons boutonnés après si vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez tout fermer enfin ça va suffire largement si vous êtes à mes manches retroussées ou pas ça accentuera l'effet décontacté de votre chemise et ça aura encore plus d'effet si vous avez vos bras sont développés donc moi j'ai décidé de ne pas les retrousser je les préfère comme ça avec une chemise on peut également utiliser le layering donc c'est une superposition des couches en général c'est mieux que la pièce la plus proche du corps soit la plus claire donc pour ça on peut utiliser le gris, le blanc, le pastel les couleurs pastel en général c'est bien pour le layering avec les chemises ce sont des couleurs pas trop compliquées qui sont faciles à associer surtout que pour le layering il faut combiner plusieurs couches, plusieurs couleurs donc si on n'est pas trop à l'aise il faut mieux commencer avec des couleurs simples c'est trop compliqué après la question c'est s'il faut un t-shirt en dessous de la chemise ou pas si on tient vraiment à mettre un t-shirt en dessous d'une chemise parce qu'on a peur d'avoir froid, c'est préférable de le mettre en dessous d'une chemise qui est plutôt dit casual en dessous d'une chemise trop formelle ça aura un effet trop décontracté et ça cassera justement l'effet formel de la chemise donc ça pourrait paraître inapproprié il vaut mieux que le t-shirt soit de couleur unie et de préférence de couleur sobre c'est plus facile à associer par exemple vous pouvez prendre un t-shirt blanc ou un t-shirt noir quand j'ai dit qu'il vaut mieux que le t-shirt soit sobre c'est mieux pour accentuer, pour porter l'attention sur la chemise on se comprend bien si vous mettez un t-shirt à motif et une chemise sobre alors là c'est vraiment un mauvais combo quoi vous pouvez porter sur votre t-shirt en plus une petite partie du t-shirt donc c'est ridicule et la chemise sera complètement oubliée ou elle sera mal mise en valeur au sein du col du t-shirt il est conseillé de prendre un t-shirt à col V pour suivre l'ouverture de la chemise parce que votre chemise doit être ouverte un bouton ça suffit largement mais il faut qu'elle soit ouverte donc le col sera en V et le t-shirt en dessous si le col est en V c'est encore mieux mais un col rond peut très bien aller c'est à vous de choisir franchement pour le travail quand je dis pour le travail donc c'est pour les contextes un peu plus strict où il y a une norme à respecter donc pas trop d'extravagance dans les tenues si vous voulez mettre une chemise il vaut mieux que la chemise soit de couleur unie ou avec des motifs relativement discrets les rayures c'est parfait ça va très bien entre une veste de costume ou ça peut se porter tout seul avec une cravate c'est nickel les valeurs sûres encore une fois pour les chemises que ce soit pour le travail donc même avec des motifs on peut prendre une chemise blanche une chemise grise une chemise bleue des couleurs pastel ça va vraiment très bien et ça va avec beaucoup de couleurs de veste de costume donc c'est plutôt facile à associer par exemple un costume belge avec une chemise bleue ou un costume gris avec une chemise blanche ça c'est des combos vraiment facile à associer et très répandus c'est des valeurs sûres on prend pas de rites donc c'est pas dans un contexte où on veut réellement se mettre en avant par exemple si on veut aller en soirée ou si on a un rendez-vous c'est préférable de la porter des boutonnets même si c'est toujours préférable de la porter des boutonnets mais particulièrement dans ce contexte là c'est là que la porter avec le manche contre c'est vraiment la différence surtout si vous avez la chance et que vous avez les avant-bras développés mais c'est pas mon cas en ce qui concerne la chemise casual donc c'est la chemise qu'on peut porter dans plusieurs occasions en semaine pour aller travailler ou le week-end tout simplement pour aller se promener tranquillement promenez votre chien je sais pas quand on est tranquille le week-end l'exemple parfait de la chemise casual c'est la chemise à carreaux la chemise que je porte en ce moment donc je me répète mais il est préférable de la porter manches retroussées pour accentuer le côté vraiment décontracté de la chemise le côté informel en général elles sont trop courtes pour être portées et enfilées dans un pantalon et si elles sont trop longues c'est juste la catastrophe faites vraiment attention à la coupe en ce qui concerne les motifs alors là c'est vraiment à votre guise mais le plus important c'est qu'il faut faire attention à l'association des couleurs surtout que vous vous dites sûrement que si vous achetez par exemple moi je vais prendre mon exemple ce sera plus simple si vous achetez par exemple une chemise à carreaux noir et rouge pour l'association des couleurs pour le reste de votre tenue ce sera beaucoup plus difficile essayez de vous dire bien dans votre tête avec quoi je vais pouvoir associer cette chemise avant de l'acheter ça évite d'être déçu quand on doit se retrouver dans un miroir et qu'on doit partir pour la porter après le dernier cas de chemise c'est la chemise à manches courtes c'est une chemise dont je ne suis pas vraiment très fan parce que je la trouve vraiment très très difficile à porter mais j'ai fait pas mal de recherches sur comment la porter pour qu'elle rentre bien il faut faire très très attention à la coupe faut pas que les manches soient trop larges au niveau des bras pour pas insister sur la maigreur des bras si vous êtes dans le même 4 mois et que vous avez des bras c'est ça faut vraiment pas que les manches soient trop larges faut pas non plus que ce soit trop moulant au niveau des pectoraux ou du ventre sinon on a juste l'air mal à l'aise c'est ridicule donc il vaut mieux choisir une coupe qui suivra la forme du torse une coupe centrée après en ce qui concerne l'association ça c'est vraiment libre à vous moi je la vois plus avec un short enfin quand je vois ça sur les gens je préfère plus avec un short après il y en a qui la portent avec un pantalon avec un chino ça c'est vraiment comme vous voulez mais après mais si vous achetez une chemise à manche court faites vraiment attention à la coupe voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous aura plu si vous avez pu lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez-vous si c'est pas encore fait vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux je vous avais toujours les affaires juste là continuez à m'envoyer des questions sur instagram et snapchat ça fait toujours plaisir de les voir surtout que vous avez des questions vraiment intéressantes donc continuez ça fait plaisir la vidéo est en préparation j'attends juste un maximum de questions pour pouvoir répondre à un maximum de gens je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien tchuss 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 C'est parti !